Et salut tout le monde, enfin salut les Darkmooniens, c'est Cannabello et aujourd'hui nous sommes pour cette vidéo incroyable que vous attendiez tant depuis une semaine, cette nouvelle DKM que vous attendiez depuis tellement longtemps, et bien cette vidéo elle est enfin là et moi aussi je suis là après une semaine d'absence, c'est incroyable non ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les nouveautés ou plutôt la nouvelle DKM, pour ceux qui se souviennent, il y avait l'ancien DKM avec pas mal de salons, plein de rôles, plein de projets, notamment mon histoire que je crée, les lives toutes les semaines qui sont très souvent programmés, et bien tout ça, ça a totalement changé, c'est incroyable je vous peux l'assurer. Donc pour vous laisser un petit peu hype, je vais vous expliquer les quelques trucs qu'il y aura. Donc avant de s'attarder dans la DKM, on va parler d'un premier sujet, qui va être un tout petit chouïa moins important, parce qu'il va être méga important aussi, super important pour l'avenir de la chaîne Cannabello, mais aussi de la chaîne Twitch, parce que oui, on va parler de Twitch directement. Alors, pour ceux qui se souviennent, durant la vidéo des projets de 2023, que je vous incite absolument à regarder grâce à ce lien que je vais mettre juste au-dessus de moi, et cette fois-ci je ne vais pas me tromper, ou alors en description, grâce à cette vidéo-là, vous avez pu apprendre l'avenir pour YouTube, où il y a peut-être une chance que je vais avoir 1000 abonnés avec la monétisation et tout, peut-être, peut-être pas sûr. Je ne promets rien, c'est YouTube qui fait les statistiques et les abonnements, cela dépendra de vous qui regardez cette vidéo, et qui sont abonnés à cette chaîne surtout, voilà. Et bien sûr, je vous avais dit encore autre chose, Twitch ! Et oui, je vous l'ai dit, cette année, on va s'attarder sur Twitch. Twitch, c'est une première pour ma chaîne YouTube, où jamais j'ai mis les pieds dedans, mais moi j'ai, enfin moi j'ai été rarement sur Twitch, je connais un tout petit peu, quelques bases et tout, comment ça fonctionne, mais tout ce qui est paramétrage, studio, quoi que ce soit, vraiment je n'utilise pas du tout. Et bien, c'est en cette vidéo que je vous annonce. A partir de début juin, je vous annonce qu'il y aura certains lives, alors pas vidéos, lives, certains lives qui seront sur Twitch. Alors pourquoi j'ai séparé les lives ? Et bien ça, je vais vous l'expliquer très rapidement. Alors, certains lives qui accueillent une communauté un peu plus jeune, comme Among Us, Gartic Phone, ou encore Doors, parce que ça vient de Roblox, et Roblox c'est un jeu où il y a pas mal d'enfants et adolescents qui y sont, enfin moins d'indultes, en tout cas, je ne dis pas le contraire. Et tandis que pour Rocket League, Fortnite, même si on a aussi des enfants, mais Fortnite, j'ai beaucoup moins envie d'avoir des enfants. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais plus mettre Fortnite comme jeu compétitif, ou Mapping, ou encore Rocket League, qui vont être dans Twitch, tout simplement parce que déjà c'est des jeux un peu plus compétitifs, mais surtout, la communauté, enfin que je souhaite et que je verrai, est plus adulte, on va dire. Voilà. Donc j'ai séparé ces deux trucs en deux. Donc, et bien, tout ça, pour savoir lesquels lives seront sur Twitch ou non, parce que ça peut varier, attention, il y a certains lives qui peuvent varier, et bien tout simplement, et bien il y a le nouvel emploi étant donné des games. Mais ça, on y en reparlera juste après. En tout cas, sachez qu'à partir de début juin, en même temps que je reprends le mapping pour la dernière map multile, je vais faire les lives sur Twitch, et puis voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, et passons aux choses sérieuses maintenant. Ok, du coup, et bien c'est parti. Après ce fond d'écran, je vous laisse place à l'arrière-décor et ce qui vous attend. Et voilà, bienvenue les gens dans la nouvelle DKM. Désormais, le serveur est déjà entièrement terminé, et je vais vous expliquer toutes les nouveautés qu'il y aura. Donc pour l'ancienne DKM, si vous vous souvenez bien, on avait un salon de la team DKM où je racontais mes nouvelles, un salon prévention nouveauté où je prévenais les nouveaux projets de la DKM, mise à jour ou de YouTube, et après, il y avait la prévention vidéo, où là je mettais très souvent des trucs, des préventions de vidéos qui vont arriver prochainement, d'un événement vidéo, des trucs spéciaux quoi, et tout simple, et bien sûr, bah... Mais avoir les vidéos en avance, parce que pour ceux qui se souviennent, je l'ai dit, pour ceux qui ont rejoint les DKM, vous avez très souvent les vidéos en avance, notamment les best-of. Voilà. Ah là, maintenant, pour que ce soit beaucoup plus simple, et un peu plus divers, un peu plus général, on va dire, désormais, ce sera 3 salons en 1. Voilà. Donc c'est la nouvelle DKM, qui est un salon d'information. Donc là, vous aurez à la fois mes nouvelles, à la fois des nouveautés de vidéos, je viens de faire une mouche, et à la fois des nouveautés de la DKM ou de YouTube. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle chose. Donc c'est ce que vous verrez. Ensuite, pour l'arrivée, pas de changement, c'est toujours pareil, vous serez actuellement pareil. Pour l'emploi du temps, alors là, on va s'y attarder très vite. Regardez-moi ça. Ce temple du temps va correspondre de la semaine du 15 mai au 21 mai. Et comme vous pouvez le voir. Enfin, avec mon message en dessous que j'ai mis au-dessus, voilà. Donc, eh bien, désormais, pour l'emploi du temps de la DKM, un gros changement. Déjà, pour commencer, la présentation. Alors, je peux vous l'annoncer. En 3 ans et demi de la DKM, il y a depuis à peu près 2 ans et demi, donc depuis à peu près le début des lives Among Us que j'ai commencé sur YouTube, qui est un grand moment de gloire, on va dire. Eh bien, si vous vous souvenez bien, il y avait un emploi du temps avec une partie semaine paire, une partie semaine impaire, avec des lives toujours pareilles, des trucs de projet, quoi que ce soit. Alors, déjà, pourquoi j'ai tout changé ? Deux raisons. Enfin, pour la présentation. Donc, j'ai deux raisons pour changer. Tout simplement, la première, c'est que j'ai eu pas mal de plaintes de quelques personnes qui n'arrivaient pas à lire correctement sur l'emploi du temps qui se disaient qu'ils étaient un peu perdus, on va dire. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Alors, je me suis dit, et si j'allais refaire entièrement le truc ? Et deuxièmement, tout simplement, je trouve que l'histoire du semaine paire ou impaire, ainsi que les programmes constamment pareils, moi aussi, ça m'entourloupe un petit peu, parce que le problème, c'est que de temps en temps, les lives, quand je vous préviens pour les décaler, l'emploi du temps ne change pas. Donc, certains ne sont pas forcément courants. si vous ne lisez pas forcément tous les messages. Désormais, ça, ça va changer. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a uniquement deux colonnes et pas mal de lignes. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, et aussi, du coup, l'emploi du temps, il dépendait normalement, en général, de l'année, de septembre à septembre. Parfois, ça pouvait changer, notamment l'emploi du temps en vacances, mais cette fois-ci, ce ne sera plus le cas. Désormais, ce sera un emploi du temps qui sera irrégulier. Donc, quand je dis irrégulier, ça veut dire que toutes les semaines, il y aura des programmes différents, vous verrez. Donc, ça va être mis à jour toutes les semaines ou alors tous les jours, si c'est urgent ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas, vous serez prévenus. Et de toute façon, je vous préviendrai que dans le plan du temps des camps, vous pourrez le voir. Donc, par exemple, la semaine prochaine, eh bien, le lundi et mardi, j'ai cours. Mercredi, il y aura deux lives. Deux lives, ils vous attendront. On verra ça pourquoi après. Jeudi, je ne serai pas là de l'après-midi. Donc, je vous préviens que je ne serai pas là disponible sur Discord ou quoi que ce soit. Pareil pour lundi et mardi. Vendredi, il y a un live très spécial. Regardez, déjà, il y a un live très spécial qui vous attend juste la semaine prochaine. C'est le live anniversaire de 17 ans. Pourquoi ? Parce que le vendredi, c'est le 19 mai. Et qu'est-ce que c'est le 19 mai ? C'est la Nive de Canard ! Et ouais, les gars ! Ou les meufs aussi, ça dépend. Donc, en tout cas, sachez-le, les Dark Mooniens. Oui, parce que je vous appelle comme ça. Vous verrez aussi pourquoi après la présentation, ça va totalement changer. Eh bien, vendredi, il y aura aussi un live spécial. Vous verrez. Donc, vous voyez, à chaque fois, de temps en temps, il y aura des programmes spéciaux et les lives n'auront pas forcément le même horaire. Même si ça va être souvent le cas. Et pareil, ça me dit « Live, il y a Articphone » ou ce genre de choses. Alors, il y a aussi les parenthèses YouTube, YouTube, YouTube. Même si là, pourquoi je ne mets que YouTube ? Tout simplement parce que, bon, la semaine prochaine, ce ne sera que sur YouTube les lives. C'est normal. Je n'ai pas encore démarré Twitch. Mais sachez qu'à partir du 1er juin, eh bien, il y aura certains lives où ce sera marqué entre parenthèses YouTube. Donc, ça veut dire que ces lives-là vont être sur YouTube. Vous le verrez par vous-même sur YouTube. Par contre, il y a d'autres lives où il y aura entre parenthèses Twitch. Et là, dans ce cas, eh bien, ça veut dire que les lives seront sur Twitch. Bien sûr, pour voir l'emploi du temps au complet, il faudra rejoindre la DKM via mon Discord que je vous affiche juste actuellement pendant quelques instants, mais aussi en description et en commentaire en épinglé. Voilà. Donc, eh bien, c'est un résumé de l'emploi du temps. Donc, désormais, les horaires ne seront pas forcément réguliers. Alors, j'ai une raison... Enfin, voilà, pareil, j'ai deux raisons pourquoi j'ai fait ça. La première, tout simplement, parce que je déteste les boucles. Vraiment. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est une boucle ? Pour moi, une boucle, c'est faire la même chose, travail, même en programme, 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 au même endroit, même horaire, etc. En fait, ça, le problème, c'est que c'est vraiment un truc que j'en ai un peu marre. Moi, j'aime bien quand ça met de la surprise. Quand je choisis un horaire qui me convient le mieux et qui pourrait aussi le mieux vous convenir. C'est pour ça que j'ai déplacé les lives. Et du coup, voilà. Et pareil pour vous. Donc, en raison de certaines personnes qui arrêtent à 17h ou voire même 18h pour les lycéens le jeudi et pour Live Rocket League, il y a pas mal de gens qui pouvaient oublier le Live Rocket League, malheureusement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le mercredi après-midi, il y a non seulement un Live Gartic Phone, mais aussi Live Rocket League de 16h30 et 18h30. Alors, aussi un autre truc, j'ai mis moins de temps de live parce que, eh bien, j'ai besoin un peu plus de repos en raison de quelques problèmes à la maison, des problèmes familiaux, on va dire. Donc, je ne peux pas forcément... j'ai beaucoup moins de temps que prévu et surtout, je veux laisser place un peu plus à mes projets même si Live, c'est très important pour vous voir, quoi. Donc, désormais, en employant une semaine, tous les Live duront 2h au maximum et non pas un truc indéfini ou quoi que ce soit. Ça dépendra, vous verrez. Parfois, ça peut changer comme vous pouvez voir avec le Live Anniversaire qui dure à 4h au lieu de 2h, normal. Et aussi, le vendredi, pas de changement et du coup, samedi, normalement, il y aurait eu un Live for Nail mais vu que la semaine prochaine, il n'y a toujours pas de Live for Nail et que ça reviendra en juin avec Destiny, eh bien, il n'y a que Live Gare Tiffon. Voilà. Donc, toutes les semaines, l'emploi du temps sera mis à jour sauf s'il n'y a aucun changement. Alors, la semaine prochaine, par exemple, bon, là, il y a tout plein de changements. C'est la première fois que vous voyez un emploi du temps comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que non seulement vous pouvez mieux voir mais surtout, c'est beaucoup mieux organisé. Et ça, c'est un truc qu'on sait souvent en plein aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce soit organisé. Donc, au-dessus, l'emploi du temps en semaine et en dessous, l'emploi du temps en période de vacances. Vu qu'on n'est pas en période de vacances et que, bon, je suis en zone B, j'ai précisé. vu qu'on n'est pas en période de vacances, eh bien, il n'y a rien en dessous parce que je n'ai rien à dire. Voilà. Maintenant, on s'attarde au prochain. Pour continuer, nous avons un salon toujours aussi important et que dans quasiment tous les serveurs, vous le voyez, Règle des KM. Alors, là aussi, ça a totalement changé. Déjà, l'histoire des salons avertissements ou au bout de 3 avertissements, c'était ban 24 heures, 6 avertissements, c'était une semaine et 9 avertissements, c'est ban des FKM. Tout ça, c'est terminé. Désormais, je vais laisser place à un nouveau rôle que tout le monde va craindre dans la nouvelle des KM. Je vous présente le rôle de la liste noire. Alors, comment fonctionne la liste noire ? Je vais vous le dire rapidement parce que si vous voulez voir toutes les règles en général, c'est dans la DKM à voir. Donc, je ne vais pas forcément le dire en vidéo sinon c'est trop long. Donc, la base, la liste noire. Désormais, je vous laisse place à la liste noire. Alors, pourquoi j'ai ajouté la liste noire et j'ai ennu les avertissements ? Les avertissements. Pardon, je parle trop vite, excusez-moi. Mettez la vidéo en 0,75 pour comprendre ce que je dis. Non, je regarde. Et du coup, eh bien, tout simplement, pour les avertissements, auparavant, c'était uniquement les lunes qui pouvaient en mettre et les lunaires et moi. C'est toujours le cas aujourd'hui pour la liste noire. Mais le problème, c'est que l'avertissement, eh bien, ce n'était pas assez sévère. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui continuaient malgré tout et du coup, j'ai décidé de faire un autre truc. J'ai mis en avant un autre truc, une autre conséquence qu'on pouvait avoir dans l'ancienne DKM mais que je l'avais mis très rarement. Je parle du jugement. Le jugement, dans la nouvelle DKM, il y en aura énormément. Enfin, si vous ne faites pas de bêtises, mais il y a beaucoup plus de chances d'avoir un jugement et les sentences sont beaucoup plus sévères pour garder l'ordre dans le serveur. Oui, parce que la DKM, il y a peut-être plus de membres mais du coup, il faut évoluer de notre côté aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté la liste noire. Donc, désormais, si vous faites une bêtise ou une règle non respectée de la DKM et que les conséquences sont marquées liste noire ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez avoir le rôle de liste noire et être affiché dans la DKM avec ceci. Si vous êtes en... Alors, vous pourrez vous prendre aussi un jugement si vous faites une grosse bêtise mais pas forcément que ce soit sur liste noire. Ça dépendra du type de jugement que vous aurez parce qu'il y en aura plusieurs types. Ça, je vous laisse regarder après. Enfin, on va regarder tout ça ensemble après. Donc, tout simplement, eh bien, à la place des avertissements avec les bannes de la DKM, c'est la liste noire. Et, quand on a... quand on a une liste noire, considérez ça comme à peu près un avertissement giga terrifiant mais surtout aussi comme un joker. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes sous liste noire et que vous avez fait une bêtise, enfin, si vous n'êtes pas sous liste noire et que vous avez fait une bêtise, on vous met d'abord sous liste noire. Par contre, si vous refaites la bêtise et que vous n'êtes toujours pas sage au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça dépendra de votre... la gravité de votre acte, eh bien, on peut vous mettre un jugement. D'ailleurs, on va être beaucoup plus sévère avec les gens de liste noire que les gens qui ne sont pas sous liste noire. Ce sera tout à fait normal. Et voilà. Donc, méfiez-vous de la liste noire si vous voulez éviter ce rôle. Ne faites pas de bêtise en DKM. Par contre, un autre truc, contrairement aux avertissements qui, eux, restent à l'infini sauf très très rares cas où je remets à zéro et ça, c'est vraiment... c'est arrivé une seule fois en trois ans et demi, eh bien, la liste noire, cela dépendra de la gravité de votre bêtise que vous avez fait. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, si vous êtes sage dans la DKM ou que même vous aidez, que vous participez énormément à la DKM, eh bien, on peut... Enfin, moi uniquement, parce que les modus ne peuvent pas, il n'y a que moi qui peux, je peux vous enlever le rôle de la liste noire et dans ce cas, vous êtes épargné. Donc, il y a une histoire d'épargner plus vite mais aussi une histoire d'un peu plus de sévérité en DKM. Donc, il y a plein de... J'ai mis énormément de trucs pour une nouvelle règle beaucoup mieux organisée parce qu'auparavant, en fait, ça suivait, ça suivait, ça suivait, il y a des trucs qu'on ne comprenait pas forcément. Désormais, j'ai tout remis à zéro et j'ai fait en sorte qu'on puisse bien lire correctement, que ce soit facile à lire parce que, voilà. Donc, on a des lois... Enfin, on a des règles sur les insultes, racisme, homophobie, etc. D'ailleurs, punis par la loi en général mais bien sûr aussi dans la DKM parce qu'on n'est pas un serveur raciste. On a des règles sur les spams, les pubs, les invitations de serveurs, les messages, images, voques, soundboard et photos de profil à caractère pornographique. Ça aussi, se méfie, attention. Les photos de profil qu'on peut... Donc, ouais, même photos de profil, machin, chouette. Le respect de la DKM très très important. Alors, auparavant, ce qui se passait, c'est que j'ai vraiment mis très peu de règles sur le respect sauf envers le staff quasiment. Et pour les salons, non. Désormais, pour les salons, il y aura aussi... C'est aussi encadré. Donc, si vous écrivez dans le mauvais salon, vous serez prévenus. Si vous continuez à écrire dans le mauvais salon exprès sans écouter le staff, et bien dans ce cas, il y a encore des conséquences qui peuvent apparaître. Ça, j'en cadre aussi parce que j'en ai un peu marre parfois. Il y a le respect du staff qui est un peu plus mis en avant. Le respect entre membres que je mets le plus en avant, que j'ai même mis en promis parce que c'est très très important de se respecter mutuellement dans la DKM. Le but de la DKM, ce n'est pas une guerre de violence comme le monde de Kaido dans One Piece. On est dans un endroit chill. On discute. Il y a des projets qui arrivent et vos projets à vous. Ça, on verra après aussi d'ailleurs. Les traditions de la DKM. Donc, ça aussi, les histoires de caricatures avec moi. Parfois, il peut y arriver qu'il y a des caricatures. Bon, en général, elles ont toujours été bonnes. De toute façon, j'ai apparemment, je ne sais pas forcément si c'est votre cas, mais apparemment, je suis quelqu'un de bien réputé pour de bonnes choses. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Il y a les dispenses de rôle cométrages de tournoi. Alors, cométrages de tournoi, ça, vous savez, ça, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est toujours la même chose. Par contre, pour les dispenses de rôle, ça aussi, c'est beaucoup plus encadré. Dans l'ancienne DKM, c'est uniquement les rôles du staff qui pouvaient être changés rarement, très rarement. Et c'est arrivé une fois, en février 2022, lors du tournoi à brillance de DKM 2022, où je me suis énervé parce que personne n'est venu. Et là, j'ai viré la moitié des membres et j'ai viré tous ceux qui ne tenaient pas leur rôle. Désormais, ça aussi, ce sera désormais irremplaçable. Donc, ce sera remplaçable. Donc, il y a des rôles qui se sont enlevés, d'autres qui sont là. Mais surtout, les rôles ne seront pas définis. Définitifs, je veux dire. Donc, si vous avez un rôle spécial, eh bien, tenez votre rôle parce que, sinon, vous prendrez un jugement, pas un jugement de bannissement, mais un jugement de perte de rôle. Et, attention, cela dépendra des opinions de certaines personnes. Tiens, en parlant du loup, les jugements. Alors, les jugements, ça n'a pas trop changé, mais il y a quand même quelques petits changements. Mais je vais vous le dire en entier quand même parce que j'en ai très très peu parlé dans le Sunday Game puisque ça n'arrivait que trois fois un jugement. Trois fois seulement. En trois ans et demi, c'est très peu. Alors qu'avec le Sunday Game, ça va beaucoup plus arriver. Donc, ce qui va se passer, c'est que si au cas où vous êtes convoqué à un jugement, vous aurez le droit, alors, il faut le demander en premier avant une autre personne si au cas où il y a une victime et un machin, vous aurez le droit à un avocat pour jugement. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est Lugia qui était informateur Discord, journaliste et avocat pour jugement. Donc, lui, il enchaîne les rôles et du coup, lui, il vous donnera des conseils, vous défendra lors du jugement. Moi, je ne serai pas quelqu'un qui va donner mon avis. Moi, je vais faire comme si j'étais juge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être neutre. Donc, je ne vais être ni pour l'avocat, ni pour la personne, ni pour le staff. Je vais être neutre, je vais raconter les faits et je vais faire un résumé et un bilan de la situation ainsi que rappeler à l'ordre la personne pour ce qu'elle a commis et aussi la sentence que les autres ont décidé. Voilà. Pour le reste, c'est le staff qui s'occupera des sentences, qui discutera avec vous pourquoi avez-vous fait ça. Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir de rien à être sur liste noire, perdre un rôle, dispenser d'un rôle temporaire ou définitif. Oui, c'est possible. Bannissement 24 heures, une semaine ou définitif. Voilà. Donc, cela dépendra non pas de moi ni de la gravité de la situation, même si en général la gravité de la situation, ça dépendra des personnes, ça dépendra surtout du staff. Ce sera le staff qui décidera de votre sort. Voilà. C'est comme une vraie justice, comme ça, il y a un petit peu moins de dictature, même s'il y a certaines règles qui seront vraiment très mises à l'avant et que là, j'ai l'autorisation de moi-même de vous virer. Voilà. Pour la maturité, chantage, insisté, mention. Ça, je vous laisse regarder vous-même quand il y aura la nouvelle DKM. Voilà, vous pourrez lire actuellement. Dès la fin de cette vidéo, vous y aurez accès, enfin, vous y aurez accès dès le début de cette vidéo. Pardon. Et on va s'attarder à autre chose. Les votes. Pas de changement, toujours pareil. Ce sera toujours là où il y aura les votes pour certains trucs, projets, jeux, vidéos, conseillers ou d'autres maps comme actuellement les maps. L'actu. Alors ça aussi, il y a eu un moment donné l'actu guerre d'un DKM qui parlait de la guerre en Ukraine et de la Russie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément s'y attarder là-dessus. C'est que les journalistes pourront écrire des messages dans ce salon-là. Uniquement les journalistes, personne d'autre, sauf les modos au cas où. Et vous aurez de temps en temps des articles sur le monde, par exemple de la culture générale, des informations, de l'apprentissage. Il y aura un peu de tout. Cela dépendra de la personne journaliste qui décidera de ce qu'elle souhaite mettre. Bien sûr, les journalistes devront être actifs et vous pourrez apprendre pas mal de choses avec ce salon actu qui ne sera pas que sur la guerre, bien sûr. Pas que. Parfois, il y aura un peu dessus, mais voilà quoi. Et voilà. Pour la signification des salons, ça on le voit nous-mêmes, donc pas besoin de le voir. Ça, c'était déjà. Les rôles, pareil. Ah oui, les rôles. Ah si, ça les rôles, c'est très important. Alors on va s'y attarder juste après les gens. Tradition des KM, c'est que tradition avec les jours de fête de la DKM, notamment le 26 octobre qui est l'universaire de la création de la machine tube, le 31 mars la première vidéo de la machine tube et le 30 novembre la création du serveur de DKM et sociabilisation. Voilà. Ensuite, pour la catégorie discussion. Alors là, il y a un peu beaucoup plus de salons que d'habitude. Alors, déjà pour les salons de discussion, il n'en a pas un, mais deux. J'ai eu aussi pas mal de plaintes là-dessus qu'avec un seul centre de discussion, si on les parlait de sujets différents, ça s'entremêlait comme des nœuds. Donc, c'était un peu le bordel. Et surtout, il y a les salons avec les fils qui auraient pu être comme ça. Le problème, c'est que moi, je déteste absolument les salons avec les fils parce que c'est très compliqué à paramétrer, enfin très compliqué, c'est très compliqué à accéder et c'est super chiant à enlever à chaque fois et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé un centre de discussion en deux. Donc, désormais, si vous voulez discuter avec quelqu'un d'autre dans un autre salon, ce sera le cas. Pour les projets DKM et projets faits maison, pour ceux qui se souvenaient, dans l'ancienne DKM, il y avait vos projets DKM où vous pouvez mettre vos idées pour la DKM, les futures mises à jour ou quoi que ce soit, les ajouts d'emoji, des soundboards, etc. Et vos projets faits maison que d'ailleurs, vous utilisez très souvent où vous montrez vos dessins, ce que vous avez fait, plein de trucs comme ça et voilà. Et bien, désormais, pour faire un peu plus généraliser les choses, j'ai mis un seul salon, vos projets tout court. Voilà. Donc, ce sera plus facile à comprendre, c'est plus organisé. Voilà. On a l'âge avec le code créateur qui ne changera pas. D'ailleurs, que je n'ai toujours pas à réinitialiser, que je ne réinitialiserai pas avant la fin de l'année. Le salon qu'on metrage qui restera là et qui va sûrement servir plus tard dans l'année, même si pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de volontaires. Donc, si vous êtes vraiment volontaires, il faudrait que je vois ça avec plein de personnes et faire des rendez-vous dans la semaine. Et grâce à notre emploi du temps d'ADKM qui est tout nouveau, lui, ça va beaucoup mieux organiser. Voilà. L'évoque, pareil pour les salons de discussion. pour séparer les gens en plusieurs voques, eh bien, il y a désormais, non pas deux, qui étaient discussion vocale et stream canna bello, cinq. Oui, cinq. Vous avez bien vu et entendu. Donc, déjà, il y a deux vocales normales. Donc, si vous souhaitez discuter en privé, enfin, pas forcément privé, mais avec un autre groupe d'amis ou alors qu'il y a un autre groupe qui est dans un autre voc, pas d'inquiétude, il y a une deuxième voc. Ensuite, donc, aussi, petite précision, vocales une et deux, vous pourrez faire les soundboards, vous pouvez rigoler, vous amuser, mettre des caméras vidéo et des streams ou quoi que ce soit. entre vous-mêmes. Donc, c'est toujours pareil, sauf que vous n'avez pas accès aux activités. Pourquoi ? Parce que pour accès aux activités, il y a un autre vocal qui sera utilisé, c'est la vocal activité qui, où on peut être jusqu'à 16 parce que sinon, c'est trop, il y a trop de gens et les activités, on peut être maximum 16 personnes donc c'est pour ça que j'ai mis 16 personnes pour la vocal activité. Voilà. Donc, eh bien, là-bas, vous ne pouvez pas faire de soundboard, pas de vidéo, pas de streaming, vous pourrez jouer ou uniquement discuter et jouer aux activités proposées par Discord. Et enfin, une quatrième voc qui est la vocal détente. Alors, celle-là, pareil, jusqu'à 8 personnes. Alors, c'est marqué 9 mais 9, la 9e personne, c'est quelqu'un de très spécial qu'on verra tout de suite maintenant. Eh bien, la vocal détente, c'est tout simplement une voc chill donc on discute calmement mais surtout, il y a de la musique. Donc, il n'y a pas de caméra, pas de streaming ou quoi que ce soit, il y a juste un peu de discussion avec pas beaucoup de gens jusqu'à 8 personnes maximum et une 9e personne, enfin, une chose qui est une 9e chose, eh bien, les bots. Eh oui, il y a un nouveau bot dans la DKM. Alors ça, c'est incroyable, c'était vraiment pas prévu et je me suis dit et si je mettais Lofi Radio ? Alors au début, je voulais mettre deux bots, il y avait Lofi Radio et PixArt, le problème c'est que PixArt il me fait chier avec son Nitro de merde, je le dis honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai gardé uniquement Lofi Radio donc si vous voulez écouter de la musique sur le Discord en mode chill avec d'autres gens ou quoi que ce soit, ce sera dans la vocale détente avec la Lofi Radio que ce sera moi qui peux mettre donc si vous souhaitez mettre Lofi Radio, vous pouvez utiliser les commandes normalement, il faut que je règle ça, normalement vous pouvez. Et voilà. Et bien sûr, la dernière voque, Stream Canabello où là, c'est comme une voque normale sauf qu'il n'y a que, c'est là où je stream quand je suis en live. Ça se passe là-dedans. Sauf, un cas spécial en ce moment, Gartic Phone où là, vu que c'est une activité, c'est la vocale activité. Voilà. Pour Zotaku Ship, alors, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur d'Otaku Ship dirigé par Takashi parce que c'est un serveur qui a fusionné avec la DKM. C'est une grosse pub et c'est un serveur plutôt important qui est pas mal, vraiment. Je vous conseille, il y a pas mal de trucs. Je vous laisse regarder par vous-même et avec la petite annonce où il y a le truc d'Otaku Ship. Donc, auparavant, il y avait des discussions, Salam Vox, Otaku Ship, Entre Modos et machin, patati patata. Eh bien, ça, j'ai tout enlevé parce que c'est inutile, vraiment inutile. Donc, il n'y a uniquement que le portail qui vous permettra d'accéder dans le serveur directement. Voilà. Pour les trucs d'hiver, alors, inscription tournoi, ça, vous ne voyez pas de vous-même, il n'y a que moi qui vois, mais ça, ça ne changera pas. Vos histoires, ça ne changera pas non plus. Par contre, Symbol Discord, ça, c'est une nouveauté. Alors, ça, pas vraiment une nouveauté, c'est que le salon a été décalé. À l'origine, c'était un salon de l'Otaku Ship. Eh bien, finalement, je l'ai ramené dans d'hiver. Voilà. Comme ça, c'est fait. Pour les réseaux, ça ne change pas pour l'instant. Il y a les réseaux de Shane, de l'Ellulinaire que vous verrez à partir de la semaine prochaine de ces vidéos, normalement. Je dis bien normalement, donc il sera beaucoup plus actif. Et bien sûr, mon réseau à moi, comme d'habitude, vous aurez mes nouvelles, de mes lives, la sortie des vidéos, ça. Alors, pour le staff, ça, je ne dirai rien, sauf un salon particulier où vous serez convoqué quand c'est au cas où vous prenez un jugement, c'est le jugement vocal. Alors, ce n'est pas une voque tout à fait normale, c'est tout simplement une conférence. Vous voyez, pendant le confinement, quand vous avez dû avoir les cours à distance, eh bien, ce discours, c'est exactement pareil. Donc, il y aura des moments où je parlerai du bilan et que les autres ne pourront pas parler. Et il y a d'autres moments où il y a une personne qui donne son avis, ensuite une autre, ou quoi que soit, et la personne qui témoigne et qui raconte sa bêtise, enfin, qui explique, qui se défend, ou quoi que ce soit, l'avocat avec, bien sûr, et la victime, si au cas où il y en a une. Donc, ça se passe vraiment comme une cour d'assise, quasiment, dans un tribunal. Et du coup, ça, ça fonctionnera comme ça. D'ailleurs, il y aura un mini-chat et ça, ça, je ne vais pas forcément utiliser, on va surtout utiliser le truc. Et ça ne dure pas longtemps, ça dure maximum 15 minutes. Vraiment, les trucs les plus graves et les plus longs, ils durent maximum 15 minutes. En général, c'est minimum 5 minutes et après, c'est terminé. Voilà. C'est très rapide. Voilà. Donc, c'est dans ce jugement vocal que vous serez convoqué sur lequel vous subissez un jugement. Voilà. Et bien sûr, une dernière catégorie, crime de l'autre monde. Moi, j'écris mon histoire, crime de l'autre monde, que vous pouvez, au parlement, vous pouvez le voir dans le sang, crime de l'autre monde. Désormais, je l'ai séparé en 7 salons. Chaque salon représente une, enfin, chaque salon représente une partie d'une saga de crime d'autre monde. Donc, ça peut être, pour l'instant, il n'y a que les trilogies enquêtes, donc le secret, chuchotement, retour à l'envoyeur volume 1, retour à l'envoyeur volume 2 qui s'est terminé juste avant la nouvelle d'EKM. et il y a encore les autres salons volumes 3, 4 et 5 qui, eux, sont encore vides. Et le 3 va arriver d'ici le 1er juin aussi. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse lire. C'est mieux organisé aussi, c'est plus facile à lire aussi. Et du coup, eh bien, bientôt, il y aura aussi la une montagne qui va venir. Et pour tous ceux qui souhaitent créer leur histoire dans la DKM et la mettre en avant la DKM, eh bien, vous aurez votre propre catégorie là-dedans aussi. Voilà. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Donc, pour les salons, c'est tout à fait comme ça pour la DKM. Et, voilà. Tout simplement, ce qui va se passer, on va s'attaquer aux rôles. Alors, les rôles. Déjà, les rôles d'ancienneté, donc, gardien lunaire, élite lunaire, grand lunaire, géant lunaire, patriarche lunaire, tout ça, c'est réinitialisé. D'ailleurs, il y a un nouveau rôle supplémentaire d'ancienneté, c'est doyen lunaire qui est entre géant lunaire et patriarche lunaire. Donc, si vous êtes au bout dans la DKM depuis plus que de deux mois, vous êtes gardien lunaire, puis, élite au bout de quatre mois, grand lunaire six mois, géant lunaire huit mois, dix mois pour doyen lunaire, et enfin, depuis plus d'un an dans la DKM, sans quitter la DKM une seule fois, si vous quittez une fois la DKM, désormais, ce sera à zéro. Voilà. Vous n'aurez plus de rôle d'ancienneté, à part qu'il faudra attendre. Et, un dernier rôle d'ancienneté, et lui, il est très important parce que si, vous avez ce rôle, quasiment tout le monde actuellement dans la DKM, sauf les nouveaux qui vont arriver. Si vous quittez une fois la DKM, et que vous revenez, vous n'aurez plus jamais ce rôle. Vous ne serez plus considéré comme un ancien membre de la DKM, un ancien membre de la DKM. Si, au cas où, et du coup, pour tous ceux qui étaient dans l'ancienne DKM, eh bien, ils auront ce rôle de membre de l'ancienne DKM. Ça veut dire que ces personnes-là ont fait partie de cette ancienne DKM qui a duré trois ans et demi. Voilà. On a l'admise de Takashi, ça vous connaissez, dispensé autour d'un commissage, ça va avoir dans la DKM. Journaliste, ça, ça ne changera pas. Je pense que vous connaissez plutôt bien, et je vous l'ai dit avant, leur but. L'avocat pour jugement, pareil. Famille, ça c'est ma famille qui sont à la DKM. Donc, pour l'instant, il y a ma soeur et sa femme. L'inscription du tout noir, ça ne changera pas. La liste noire, on en a déjà parlé. Les lunes, pareil, c'est le modo. Et l'une ERC, le modo ultime qui peut remplacer n'importe qui du staff. Et moins le proprio. Voilà. Donc, ça c'est un grand résumé. D'ailleurs, attention, donc on a, non pas, une lune. Donc, à l'origine, pour le staff, pour les journalistes, il y avait uniquement Lugia, il n'y avait personne d'autre. Pour l'avocat pour le jugement, il n'y avait que Lugia aussi. Et pour les lunes, il y avait Mortax uniquement qui a gagné le tournoi de la DKM 2023. Et bien sûr, et lunaire, il y a notre cher Shane qui est là depuis décembre et qui a remplacé Ezorki. Notre deuxième et lunaire et qui sera là pendant un long moment, je pense. Et pour la propriété, c'est toujours moi. ça ne changera pas. Voilà. Donc, les seuls changements qu'il y aura, c'est qu'il y aura un peu plus de journalistes et ce seront des volontaires. Et oui. Donc, ce sera à vous volontaires. Alors par contre, il faudra être très, très, très actif en tant que journaliste. Donc, il faudra être très actif, très souvent au rendez-vous lors des jugements ou lors des mises à jour de la DKM, lors des réunions. Donc, ça prend beaucoup de boulot. Donc, c'est quand même quelque chose très important. pour l'avocat pour jugement, pour l'instant, il n'y a que l'UGIA mais il y aura peut-être un deuxième avocat. Mais je n'y ai pas encore pensé. Les lunes, alors, on est plus que de 60 personnes dans la DKM. On est quasiment 73 ou 71, je ne sais plus. Ou 72. Non, les 70 en tout cas. Alors, ce que je t'avais prévu, c'est qu'il fallait un modo par 20 personnes. Voilà. Donc, moi, je fais 20 personnes. Morsex fait 20 personnes, ça fait 40. Chain, il fait 20 personnes, ça fait 60. Vu qu'on est au-dessus de 60, là, il faudra une deuxième lune. Cette deuxième lune, je n'ai pas choisi n'importe qui, ce sera Takashi. Tout simplement parce que, déjà, c'est quelqu'un de très influent vu que c'est l'admin de The Otaku Ship. Mais surtout, c'est le modo YouTube qui a gagné le tournoi brillant des DKM 2023. et du coup, il a aussi le truc DKM. Voilà. Et sinon, on va s'arrêter là pour les rôles et le reste. Les présentations seront autrement pour la DKM et voilà, je vais m'arrêter là totalement. J'ai parlé trop et voilà. Et un dernier truc, je pense que vous avez remarqué, les rôles de speedrunner, les petits rôles quelquefois comme créateur de map, maître du speedrun qui est un rôle très rare et qui sera toujours aussi rare puisqu'il n'y a que Mortax qui l'a eu. Et bien, tout ça, c'est terminé. Désormais, pour les créateurs de map, il y aura un dernier salon, enfin, un dernier serveur qui va apparaître où il y aura aussi un portail qui va, quand vous verrez, le serveur a déjà apparu mais moi, actuellement, je ne l'ai pas encore totalement terminé. C'est Mortax qui s'en occupe. D'ailleurs, merci beaucoup à Mortax et Takashi pour le serveur de mapping qu'ils ont refait et merci à moi-même pour avoir refait la DKM. Voilà. Et du coup, il y aura un serveur spécialisé pour le mapping donc, eh bien, pour tous les mappeurs, pour éviter de les forcer d'aller dans la DKM qui se prennent des notifs sans que ce soit forcément des trucs de map ou quoi que ce soit. Je vais concentrer un serveur en entier sur le mapping où je pourrais inviter d'autres gens, séparer les deux choses en deux et ce serveur, eh bien, voilà. D'ailleurs, petite pensée à Ghost, un des modos de The Otaku Ship qui m'a donné son ancien serveur Skyland. Comme ça, je pourrais en faire un serveur mapping. Voilà. Merci beaucoup. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai tout dit. Ah oui, les emojis et son board. donc les emojis, il y en aura beaucoup plus. Bon, là, je ne les ai pas encore créés, les nouveaux, mais il y en aura beaucoup plus dans la nouvelle DKM. Et pour les soundboards, j'en ai créé un de plus pour l'instant, mais il y en aura d'autres qui vont apparaître. Vous allez voir, ça va être un peu drôle. Et sinon, sinon, c'est tout. Bref, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien, les gens, je vous annonce la nouvelle DKM que vous pourrez t'en voir avec cette nouvelle organisation, nouvel emploi du temps d'ADKM, nouvelles règles, nouveaux rôles, nouveaux salons, changements de salons, certains salons qui ont été supprimés parce qu'ils ne servent à rien. Et il y a tout un tas de choses à découvrir et même le bot, le firadio, bien sûr. Bref, c'était Canabello. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Canabello, les Darkmooniens parce que, d'abord, je vous appelle les Darkmooniens parce que YouTube fait partie de la DKM maintenant. Et bref, ciao !